Bonjour, mesdames, messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence et pour l'intérêt que vous avez accordé à nos travaux de recherche. Dans les années 50, une collection nationale de beaux-arts est née au Liban. L'action du ministère de l'Éducation nationale libanais qui a constitué cette collection est mise en relief dans ma recherche. Un projet de musée des beaux-arts destiné à recevoir la collection nationale du Liban ne s'est jamais constitué sérieusement depuis et les circonstances de guerre n'ont pas aidé à l'élaboration du projet. Depuis 2011 et la guerre en Syrie, un climat régional pesant a fait fonction de catalyseur pour réveiller la conscience collective libanase et la problématique du musée est alors réapparue à la surface. animé par des actions culturelles et des expositions à grande échelle qui témoignent de ce besoin de vie culturelle et d'appropriation symbolique du patrimoine. Un musée national des beaux-arts pour le Liban, de la Fondation au Renouveau, sujet né dans une période d'instabilité au Moyen-Orient, se base sur un large corpus d'archives inédites, au-delà de l'aspect strictement patrimonial et libanais. Il ouvre des enquêtes dans des domaines éducatifs, universitaires et culturels qui articulent l'aspect matériel du patrimoine avec sa dimension sociale dans le cadre de politique de la médiation. Par ailleurs, au-delà de l'aspect historique, mon travail ouvre des perspectives sur les possibilités à venir de créer ce musée, de définir ses missions et de réunir les conditions de sa réussite à long terme. Ma recherche sur ce sujet remonte à 2010, à une époque où la question d'un musée des beaux-arts à vocation nationale au Liban n'était pas encore d'actualité. Les musées et les projets muséaux ont commencé à surgir à partir de 2012. Le musée privé Makam au Modern Art Contemporary Art Museum est l'un d'eux. En 2014, le secteur public à travers le ministère de la Culture s'investit dans l'art. L'État est cependant alourdi par les problèmes politiques, économiques et sociaux. Le secteur privé prend en effet la relève et s'unit avec le ministère de la Culture. Et c'est ainsi qu'un musée virtuel a été décidé en 2014 et lancé en 2015 pour regrouper la collection grâce à la collaboration avec l'Académie libanaise des beaux-arts, l'Alba. Le musée virtuel a pour fonction d'exposer une sélection de quelques centaines d'œuvres issues de cette collection permanente. Le site réussit donc à ouvrir une fenêtre sur la collection nationale, enfouie auparavant dans les dépôts du ministère. Je vous présente maintenant les documents et les archives qui sont les pièces maîtresses de cette étude et sont le catalyseur du travail effectué. Le musée national de Beyrouth a joué un rôle primordial dans la vie artistique pendant que l'identité du pays commençait à prendre forme. Sur les premiers croquis du projet architectural du musée national de Beyrouth, daté de 1930, figure le sous-titrage suivant « Musée national d'Antiquité et des beaux-arts de Beyrouth ». Les travaux commencèrent en 1930 et prirent fin en 1937. L'inauguration officielle eut lieu le 27 mai 1942 par M. Alfred Nakash, président de la République libanaise. En 1937, l'émir Maurice Schaab, alors conservateur du musée de Beyrouth, annonçait que le musée national grouperait désormais toutes les antiquités recueillies sur le territoire libanais. On passe maintenant à la veille de l'indépendance en 1947, soit six ans avant la création de l'administration des affaires culturelles et des arts plastiques. Une exposition artistique fut organisée par les galeries du musée national et le ministère de l'éducation nationale et des beaux-arts au sein du musée national de Beyrouth, sous le titre « Salon des artistes libanais » placé sous le haut patronage du chef Pshar al-Khouri. Elle fut inaugurée le 15 avril 1947. Le catalogue, dont il ne subsiste qu'une copie connue à ce jour, montre la présence des grands pionniers de l'art libanais. L'écrivain et peint Djibran Khalil Djibran, Moustapha Farouk, César Jumayel, Ammar Amzounsi, Saliba Dwaye, Youssef Lechwayek et d'autres. Le style est figuratif et impressionniste. Les thèmes sont le portrait, le paysage et la nature morte. Le catalogue présente le travail de 11 artistes et les titres de 145 œuvres exposées. Le musée national archéologique a tenu des expositions d'art contemporains libanais dès sa création. Les premiers croquis du musée dataient de 1930 et l'activité en son sein suggéraient que le musée national de Beyrouth allait devenir un pôle culturel et artistique. Or, il a été purement consacré à l'archéologie et la dénomination Beaux-Arts a été depuis supprimée de son titre. On passe maintenant au journal Revoir l'Orient du 15 janvier 1957. Le critique d'art Marcel Zahar introduit Joseph Abourze, l'écrivain et le nouveau critique d'art libanais. Cette information est révélatrice qu'il y avait non seulement des artistes, mais des critiques d'art qui accompagnaient leur production dans la presse. Joseph Abourze, professeur d'esthétique, philosophe et conseiller des ministres, ancien directeur du département des arts plastiques au ministère de la Culture, anciennement ministère de l'Éducation. Né en 1924, décédé en 2014 et est l'un des principaux fondateurs de l'Institut des Beaux-Arts à l'Université libanase créée en 1964. Joseph Abourze est le premier qui a écrit un aperçu sur l'histoire de l'art au Liban sous le titre de « Regards sur la peinture au Liban » qui fut suivi par plusieurs œuvres, romans, pièces de théâtre, dont son fameux livre « Esquisses d'une esthétique » paru en 1979. Joseph Abourze, le grand ami des artistes libanais pour lequel j'ai dédié ma thèse, est la principale source des archives sur laquelle ma thèse a été modelée. On passe maintenant à l'exposition d'art contemporain libanais qui s'est tenue à la Galerie nationale d'art moderne de Rome, qui est l'événement artistique national le plus marquant de l'année 1962. C'est la première manifestation officielle réalisée à l'étranger par le département des Beaux-Arts au sein du ministère de l'Éducation nationale libanais et par l'ambassade italienne. L'inauguration se déroula en présence de l'ambassadeur, du représentant du ministre de l'Instruction publique et du directeur général des Relations culturelles au ministère des Affaires étrangères italiens. De nombreuses personnalités libanaises ont assisté à l'événement, dont Elie Boustani, chargée d'affaires de l'ambassade libanaise à Rome, et Joseph Abourze, directeur du département des Beaux-Arts du ministère de l'Éducation nationale. Les artistes exposants étaient Saïda El-Ivette Ash'ar, Rafi Sharaf, Amine El-Bacha et d'autres. L'art abstrait, le symbolisme et l'art conceptuel sont mis en avant à travers les thèmes du paysage, la nature morte et la calligraphie arabe. On passe à notre dernier slide. À l'occasion du 11e Salon de printemps du 8 mai 1964, cette photographie des ouvriers en cours de montage a été prise avec une sculpture de nu féminin à l'avant-plan et une sculpture abstraite à sa gauche. L'article par Denise Hamon décrit des artistes libanais pionniers de 1953 comme des travailleurs solitaires et dispersés. Le 11e Salon a réuni des artistes libanais étrangers résidant au Liban à travers 125 toiles et 15 sculptures et l'exposition fut accueillie au palais de l'UNESCO. L'écrivain la qualifie de seule exposition au niveau national et mentionne la réalisation de nombreuses expositions individuelles à Beyrouth. Yvonne Kochran, l'héritière du palais Sursault et les artistes Omar Onsi et Rachid Wehbe ont été membres du jury. Dans son article, l'écrivain interroge Joseph Abourzet sur la situation des artistes en 1964, dix ans après le premier Salon de printemps. À quoi ce dernier lui répond que les artistes libanais ont réussi à avoir leur propre style, éloigné de l'influence occidentale, sans s'en débarrasser pour autant. Il annonce la biennale des pays d'Orient. Cet article est aussi révélateur sur le palais de l'UNESCO. Clairement, il y avait un projet de réaménagement de ces locaux afin qu'ils puissent accueillir la biennale en 1966. Pour conclure, de 1954 à 1975, le ministère de l'Éducation a acquis par achat près de 1 200 œuvres. La politique d'acquisition ne s'est pas arrêtée durant la guerre civile libanaise, mais elle s'est ralentie. La collection d'art moderne et contemporain comprend de la figuration et de l'art abstrait, majoritairement des huiles sur toile, mais il y a aussi des dessins de la sculpture en métal, en marbre, pierre, des bas-reliefs, des céramiques et des mosaïques. À cette collection, proprement dite de portraits, de paysages et d'arts abstraits, s'ajoutent 77 peintures de portraits qui appartiennent aux archives nationales libanaises. Depuis 2017, l'association Appil inventorie les œuvres dans les dépôts du ministère. 2 358 pièces recensées pour 500 artistes depuis le XIXe siècle, la plus ancienne appartenant à l'artiste Daoud Al-Korom. Et la plus récente, datant de 2015, la collection nationale, inventoriée, manuellement et numériquement, est photographiée et rangée dans les dépôts du ministère. Appil, qui est donc en charge de cette tâche, est par ailleurs responsable du projet de Beyrouth Museum of Arts, BEMA, qui est supposé accueillir la collection nationale dans un musée qui se tiendra sur un terrain offert par l'Université Saint-Joseph en face du Musée archéologique national de Beyrouth. Cela dit, cette collection verra-t-elle le jour physiquement ? Le public libanais sera-t-il en contact réel et non virtuel avec son histoire artistique ? Mesdames et messieurs, Je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Applaudissements Merci. Merci beaucoup. Oui, alors je vois déjà une première question. Bonsoir. Bonsoir. Alors si j'ai bien compris, le Musée national des Beaux-Arts de Beyrouth n'est pas encore construit complètement et en fait, pour l'instant, c'est toujours les antiquités qu'on y voit et les collections dont vous nous avez donné toute une palette très vaste, c'est uniquement une exploration virtuelle à l'heure actuelle. C'est bien ça ? Exactement, exactement. La collection, elle est consultable sur deux sites web. Sur le site du artmodernmv.gov.lb, donc .gov.lb, et le site du musée Bema, en construction, bema.museum, donc c'est consultable en ligne. Pour les Libanais même, elle n'est pas... Physiquement, elle existe maintenant dans les dépôts, dans les sous-sols du ministère de la Culture, dans la région du palais de l'UNESCO. Et donc, elle n'est pas accessible pour la visite. Est-ce qu'il y a une autre question sur cette collection ? Ce musée ? Oui ? Alors, je vais essayer de vous entendre. Je vais reprendre la question au micro après. Alors, c'est vrai que les circonstances actuelles nous donnent envie de rebondir sur votre conclusion. Ce musée verra-t-il le jour ? Comme on dit au Liban, avant l'explosion, c'est pas comme après l'explosion. Le 4 août, c'est une date d'un grand souffle pour les Libanais. C'est pas un souffle positif, c'est un souffle qui a détruit toute la ville. Donc, non, je pense qu'elle est bien là où elle est maintenant, dans les sous-sols. Franchement, la pensée doit être de réaliser le musée peut-être en dehors de Beyrouth ou bien de suspendre le projet. Objectivement, je vous dis, c'est une nécessité. Aujourd'hui, avant demain, c'est une nécessité d'avoir un musée des beaux-arts pour le Liban national. Mais vu comment la situation du musée sursoc, maintenant, qui a soufflé, j'espère qu'il n'y a pas... Bien sûr qu'il y a des dégâts dans le musée sursoc. Il était en face de l'exposition. Mais j'espère que ses archives et sa bibliothèque sont sauvées, car ils sont au premier et deuxième sous-sol. Donc, pour le moment, c'est à repenser. C'est à repenser. Est-ce qu'il y a une autre question, remarque ? Alors, il existe des musées au Liban, vous l'avez évoqué. Qu'est-ce qui explique que cette collection ne soit toujours pas exposée, qui allait mettre autant de temps à être montrée ? Elle n'est toujours pas montrée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Depuis le début, vers les années 50, c'était la priorité au début de constituer les structures culturelles et éducatives. Donc, c'est un projet qui a été reporté, mais il n'était pas vraiment... Il y avait le musée sursoc qui était supposé recevoir cette collection, mais il y a eu un débat sur qui va tenir la collection. C'est le ministère ou le musée ? Donc, c'est un projet qui a été reporté. Après, il y a eu la guerre. Donc, le ministère de l'Éducation nationale, dans le temps, il a pris tous ses efforts pour la déplacer d'une zone à une autre dans Beyrouth pour la protéger. parfois dans les locaux de l'université libanase, parfois dans les locaux de l'UNESCO. Donc, elle a circulé. Elle a été volée. Elle a été aussi... Il y a eu des dégâts. Elle a été sauvée et restaurée. Après la guerre, il y a eu... Pendant la guerre, il y a eu le ministre Michel Eddey, qui a commencé à faire des efforts et qui a commencé à penser avec son consulant, Joseph Abourrize, comment protéger cette collection. Il a essayé de faire son maximum. Il y a eu, après, le ministre Rafi Hariri qui est venu, qui voulait fonder le musée. Mais c'est un projet qui a été toujours mis de côté en faveur de projets de promoteurs fonciers, des choses qui rapportent plus d'argent, L'intérêt pour la culture artistique n'était pas à ce point présent. Il a pris vraiment un grand renfort avec les circonstances du Moyen-Orient, avec la guerre en Syrie, avec les problèmes de radicalisme et tout ça. Donc, soudainement, c'était comme une claque pour les Libanais pour se réveiller et penser un projet de musée des beaux-arts. C'est pour cela qu'à partir de 2014, il y a eu le ministre Raymond Arreijé qui a travaillé sérieusement sur ce sujet. À ce sujet. Et c'est sous son mandat, sous sa direction, excusez-moi, que le musée virtuel a été fondé. Et le projet BEMA, il a signé en 2016, il a signé son accord pour le projet BEMA avant son départ. Et voilà. Mais depuis, le pays a foncé. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question ? Non ? Alors, peut-être une dernière question pour terminer sur la politique d'acquisition, puisque, d'après ce que j'ai compris, on achète encore des œuvres à des artistes libanais aujourd'hui. Comment est-ce que c'est organisé, cette politique d'acquisition ? Comment sont repérés les artistes ? Comment on fait pour choisir les œuvres qui entrent dans cette collection ? Il y a un jury qui choisit les artistes. Et les artistes, ils savent qu'il y a des appels à candidatures. Ils remplissent des dossiers. Ils les présentent au ministère, au bureau du ministère de la Culture. Il y a deux... D'habitude, il y a deux campagnes d'acquisition par année. Ça dépend si on est dans un moment de crise. Ça peut être une fois par an. Et pour vous dire, là, la politique d'acquisition, elle s'est ralentie au Liban à travers les années, mais elle ne s'est jamais vraiment arrêtée. Et ce ne sont pas des dons. Ces œuvres sont achetées par l'État. Elles sont achetées depuis les années 50 par le ministère de l'Éducation nationale qui, par la suite, a transférée l'autorité sur cette collection au ministère de la Culture. Un grand merci pour cette présentation. Merci beaucoup à vous. Applaudissements Voilà, c'est... Voilà, c'est... ...